Je ne savais pas, à ce moment-là, moi, qui je suis devenu, tu sais. Alors, le centre-ville, pour moi, c'était mon target. C'est là que je voulais aller, sans savoir vraiment pourquoi. Ça s'est révélé un peu plus tard, tu sais, quand je commence à fréquenter les clubs et tout ça. Et là, le personnage est né. Il est né exactement en 1900. Avant, je travaillais sur le Cooper Building, sur la rue Saint-Laurent. Et j'étais allé voir le film « How to Marry a Millionaire » avec Marilyn Monroe, Betty Grable et Lauren Bacall. Et après ça, j'étais allé au Café Monarque, à prendre un verre avec des amis. Et j'étais tellement enthousiaste du film et de Marilyn Monroe, et je le suis toujours d'ailleurs. À un certain moment donné, dans la soirée, quelqu'un a dit « La Monroe, ferme-donc ta gueule. » On a entendu. Et le nom est resté. Le nom est resté. Et je l'ai fait enregistrer comme étant un nom d'affaire. Donc, vous, vous étiez qui quand vous aviez le microphone? J'étais à la Monroe déjà. J'étais à la Monroe déjà. Mais il n'avait jamais vu, la Monroe. C'était la première fois qu'il la voyait sur la scène, là. La Monroe, elle est comment sur la scène? J'ai amené le photo. Les premières... C'était des chandelles manches d'Halman. J'ai porté des kimonos. Ça n'a jamais été la même chose. Mais à cette époque-là, j'étais amie avec Léo Chevalier et tout ce groupe-là. Et puis, Hélène Bédard faisait sa rentrée dans le monde de la mode. Et puis, moi, le glamour, c'est jeter le glamour. Et puis, je me maquillais les yeux comme Hélène Bédard. Ça a commencé comme ça. Et puis, après ça, je n'aimais pas ça. Et puis, après ça, je n'aimais plus ça, le maquillage. J'en mettais parce que je savais qu'il fallait en mettre pour les lumières, comme ça. C'était des « floodlights » qu'on avait, nous autres. Alors, je mettais un peu de rouge, un peu ici, puis un peu sur les yeux pour que mes traits disparaissent, là, tu sais. Puis, après ça, j'ai commencé à faire des numéros de travestis. Puis, j'ai fait… le premier que j'ai fait, professionnellement, c'était « Joséphine Baker ». Alors, je m'étais tout mis tout en noir, et je faisais des chansons de Joséphine Baker en français. Ensuite, j'ai fait « Marlène Dietrich » et j'ai appris cinq chansons en allemand, phonétiquement, là, tu sais, cinq chansons en allemand. Et puis, après ça, j'ai fait « Marilyn Monroe » deux fois. J'ai refait « Joséphine » au quartier latin. Et puis, après ça, j'ai fait aussi au « Down Beat », j'ai fait « Lena Horne », OK? Qui était une grande, grande, grande chanteuse noire américaine. Et de « Elle me vient ma chanson d'ouverture » « From this moment on, from this moment on, bam, bam, bam ». Ça a toujours été ma chanson d'ouverture, ça. Et puis, après ça, c'était… Mais ça, c'était une fois à l'occasion. Moi, c'était le rôle de la grande folle, émancipée, tordue, tout ce que tu voudras. Il fallait le voir, puis c'était bilingue. C'était dans les deux langues. Je ne sais pas ce que c'est que travailler dans une langue. Je ne connais pas ça. Ma vie personnelle est comme ça aussi, d'ailleurs. Je ne me souviens pas quand je ne parlais pas les deux langues en même temps.